Voici un petit tour de pinceaux pour bien comprendre leur utilisation et je vais en même temps vous donner plein d'astuces pour leur application. Pour bien choisir vos pinceaux, ils doivent être de qualité. Plutôt en poils naturels pour être doux sur votre peau et bien accrocher les pigments. Et bien certes, c'est le seul moyen pour que vous les gardiez 20 ans. Dernier point, vous devez bien les entretenir. Lavez-les une fois par semaine pour qu'ils soient bien hygiéniques et qu'ils soient bien nourris pour être doux et surtout ne pas casser. Le pinceau à fond de teint. Il doit être arrondi et fin pour aller dans les recoins de votre visage. Le pinceau à blush. Il doit être en poils naturels pour bien accrocher les pigments. Il doit être souple et arrondi pour créer un effet bonne mine. Le pinceau plat est dédié aux yeux. Choisissez-le évidemment plat et arrondi. Il vous sert à prendre des pigments de phare à paupières et à les déposer aux bons endroits sur les yeux. Vous devez prendre les couleurs à plat pour ne pas casser votre phare et être doux avec votre peau. Vous ne jouez pas en fléchette. Le pinceau boule. Ce pinceau est court et tout rond pour patiner les couleurs entre elles. Le pinceau biseauté. Vous devez le choisir très court et biseauté. Cela permet de faire des tracés précis au ras de vos yeux ou pour intensifier vos sourcils. Le goupillon. C'est le pinceau magique pour enlever les excès de mascara et pour obtenir la teinte idéale de vos sourcils. Le pinceau à lèvres. Il est fin, ce qui permet d'appliquer votre rouge à lèvres de façon très précise. Sous-titrage ST' 501